A la Maison de la Culture, le Haïva débute ce soir une passion pour la culture polynésienne qui mobilise et de l'énergie une foule d'artistes passionnés et très engagés. Une manière de dérouler le fil d'une histoire qui se transmet, des murmures dans l'enfance, au pas de danse des adultes, pour accompagner toutes ces festivités. Il y a un village qui a été monté à visiter, donc on verra les images tout à l'heure. Le Haïva, c'est le rendez-vous de l'excellence et des harmonies, voici les images, un point de lumière vivante dans une mondialisation culturelle. Ce sera jusqu'au 15 juillet à la Maison de la Culture, direct dans ce journal pour l'inauguration de la première soirée. Bonsoir Caline Lienard, est-ce que vous nous entendez ou en est-on de la ferveur à ne pas péter ? Bonsoir Stéphane, vous le voyez derrière moi, les festivités du Haïva ont bien commencé avec le groupe Tamarino Tiberui qui se produit actuellement sur scène, donc dans la catégorie chant, avec un thème cette année sur l'amour et ce lien qui unit deux êtres et que la mort ne peut pas se séparer. Et donc, ils ont bien entamé les festivités du Haïva, ce groupe de chant, mais avant cela, nous avons eu droit à une cérémonie d'ouverture qui a débuté à 18h, avec la présentation des membres qui composent le jury cette année, un jury présidé par Ma Zingerle. Elle est experte en chant traditionnel et puis elle est également chef d'un groupe de chant qui a déjà remporté des prix ici au Haïva. Alors cette cérémonie d'ouverture avec les membres du jury s'est poursuivie avec la cérémonie du Rahiri. Alors le Rahiri, c'est quoi ? Eh bien, ce sont tous les chefs de groupe de chant et de danse qui se retrouvent sur la scène qui est donc derrière moi, habillés de blanc et avec des feuilles de bananier pour symboliser cet engagement mutuel qu'ils prennent les uns envers les autres de se respecter jusqu'à la fin du concours. Alors le Haïva It Haiti 142ème édition, c'est 22 groupes qui concourent cette année, 12 dans la catégorie chant et 10 dans la catégorie danse. En sachant bien que les groupes qui se présentent dans la catégorie danse ont deux catégories, la catégorie Hura Abatou, donc les amateurs, et la catégorie Hura Abatou, les professionnels, et que ceux qui remporteront la catégorie Hura Abatou pourront donc se présenter l'année prochaine dans la catégorie des professionnels. Le Haïva It Haiti 142ème édition, c'est jusqu'au 15 juillet, et après Tamad It Tipepi, nous aurons droit au chant de Tamad It Terupo, suivi du groupe de danse Haute Haiti. Merci beaucoup, avec de belles images, Place Toata, rendez-vous jusqu'au 15 juillet, et ça promet véritablement de belles soirées. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.